A partir du mois de mai prochain, la facturation mensuelle de l'Office National de l'eau et de l'assainissement sera à nouveau de retour. C'est ce qu'a annoncé la Nationale de l'eau en conférence de presse ce 14 mars 2024. Après 4 années d'expérimentation de la facture bimestrielle, bon nombre d'abonnés de la ville de Ouagadougou n'ont fait que décrier ce système qu'ils disent n'avoir jamais compris. L'annonce du retour au rélevé mensuel vient donc comme une bouffée d'oxygène chez ses abonnés. Pour moi c'est une bonne nouvelle. Parce que franchement les deux factures, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Deux factures vont venir et c'est le même prix. Je ne peux pas comprendre. Oh pourtant, normalement ça doit être différent. Il y a des gens qui viennent chez moi. Souvent moi-même je ne suis pas là, souvent je suis en voyage, je consors. Mais à chaque fois qu'ils bossent, si ça va venir deux factures au même prix, franchement ce n'est pas totalement propre. Le fait que l'ONIA veut revenir sur l'ancien système de facturation est une très bonne nouvelle. Sinon, la facturation bimestrielle est très compliquée. Ils ont dit au début qu'ils voulaient nous aider, mais on s'est rendu compte après que ce n'était pas clair. On préfère la facturation mensuelle. C'est également le ouf de soulagement pour ce septuagénaire et son voisinage qui n'avaient jamais compris le système de facturation bimestrielle. La facturation mensuelle vaut mieux que celle bimestrielle. On a constaté que quand ils amènent chaque deux mois les factures, elles sont très élevées que quand c'est chaque mois. Quand la facture d'eau venait chaque mois, si j'avais trop payé, c'était 2500 francs CFA. Mais depuis qu'ils ont commencé à amener chaque deux mois, je paye plus de 8000 francs pour l'ensemble des deux factures. C'est comme si je payais plus de 4000 francs pour chaque facture. Ces abonnés ont également saisi l'occasion pour interpeller l'Office national de l'eau et de l'assainissement sur les coupures d'eau intempestives en cette période de forte chaleur. Cet temps-ci, il y avait trop de coupures d'eau. Souvent, quand tu te lèves le matin, il n'y a aucune goutte d'eau dans le robinet. Alors que les factures vont arriver avec des sommes très élevées. Il faut que l'on ait à voir cet aspect. Le soir, tu rentres chez toi à la maison, tu te dis que je rentre pour me reposer. Net-ce que tu arrives au robinet, il n'y a pas d'eau. Le matin, il faudra forcément te réveiller à 4h du matin pour négocier pour avoir l'eau. Franchement, il n'y a qu'à voir. Il y a la chaleur qui est là et le carême aussi qui est là. En attendant de régler la question des coupures d'eau, ses abonnés de l'ONEA s'empressent de voir l'effectivité du retour à la facturation mensuelle en lieu et place de sel bimestrielle qui n'a fait que montrer jusque-là ses limites.